Il y a 1000 balles déjà. Mais ça a démarré calme, ça a démarré calme. Il n'y a pas beaucoup de titres, une douzaine de titres. Je me souviens quand je suis rentré à titre, moi je m'étais occupé des consoles déjà parce que j'aimais bien les consoles. Et ils me prenaient tous pour un fou parce que j'avais le Mario et le Mario je disais c'est le jeu le plus géant du monde et tout. Ils disaient mais t'es fou les petits bonhommes c'est carré, l'image est un peu floue, c'était vrai. Alors que sur Estée on a Shadow of the Beast avec scrolling différentiel dans tous les sens. Ils disaient mais t'es fou, va pas faire ça un article en disant que c'est un hit, c'est un petit jeu de gosse. J'ai dit attendez la profondeur de jeu qu'il y a là-dedans. Alors que le Shadow of the Beast c'est magnifique mais une fois qu'on a regardé les belles images, on s'ennuie. On s'ennuie très ferme. En tout cas la Family Computer c'était la vie. La grosse révolution, l'arrivée de Nintendo, le début de Mario, les personnages en... Enfin le début de Mario qui existait déjà sur le Game & Watch mais qui a vraiment révolutionné le monde des consoles de jeux. Et puis il y a eu, c'était l'arrivée aussi de Sega. Un petit peu plus tardif, enfin un petit peu plus discrète de Sega parce que c'est la Master System en 84 qui était un petit peu moins... Qui a fait un peu moins de ravage que la NES. La NES c'était le plus beau carton historique de l'histoire du jeu vidéo parce que je crois qu'à l'époque ils représentaient 95% du marché américain et... Et du reste encore maintenant aux Etats-Unis on dit une Nintendo, même quand c'est une Playstation on dit une Nintendo. On joue à la Nintendo, la guerre dans la salle de jeu quand même. C'est le nom le plus connu... Et bien là moi je dois vous interrompre parce que c'est la pub ! Et on se retrouve juste après pour continuer, c'est pas ce qu'on débat là on s'arrête donc contenez bien à Nintendo vs Sega. On reprend après ! Tadam ! ZONEJEUX.COM Là où tout se joue... ZONEJEUX.COM Pour jouer sur internet ! Ouais ! Tous les codes de vos jeux préférés sur Dreamcast, PC, Playstation ou Nintendo sont sur le 36 cases Game One, rubrique Tips et Solus. Mais le 36 cases Game One c'est aussi tout l'univers de la chaîne avec les programmes, les événements, le courrier et les jeux concours pour gagner plein de cadeaux. Souvenez-vous si vous êtes bloqués dans un jeu, 36 cases Codes Game One. De la BD en veux-tu en voilà dans le nouveau BD One avec Titeuf et toute sa bande dessinée ou l'art de créer le magazine Tcho par Zep et ses acolytes. Sous les traits de deux auteurs atypiques, on observera aussi l'émergence de la BD en ex-Yougoslavie avant de fêter le centième numéro de Spawn avec Todd McFarlane. C'est carrément copieux. L'excellent nouveau BD One c'est mercredi à 19h30 sur Game One. Mercredi ! Nous revoilà dans notre émission spéciale l'histoire des consoles. On s'est arrêté avant la pub au 8 bits et à l'entrée sur le marché de Sony et de Sega. Et puis il y a l'Atari mais qui avait un petit peu laissé tomber l'affaire en tout cas momentanément au moment de la crise de 83, la crise du jeu vidéo. Et puis alors là on passe aux 16 bits puisqu'on a vu dans le sujet qu'il y a la Mega Drive de Sega qui arrive. Mais il y a aussi l'Annec, la PC Engine qui arrive. Ah l'Annec c'est là. Qui n'est jamais sorti officiellement en France. Enfin elle était importée, il y a Sodipank qui était guillemot. Mais c'était quand même de l'import. Et qu'est ce qui a fait que cette console elle est si chère à vos coeurs ? Parce que j'ai une console qui avait des jeux fabuleux. D'abord elle était en avance vraiment à l'époque sur son temps. Et puis il y avait des jeux vraiment extraordinaires. C'est celle-là là ? Non c'est ça. Enfin c'est la corde graphique là-bas, c'est la même que celle-là avec une robe différente. Et puis là il y a la fameuse là. Montre l'ex. Justement, doucement. C'est gentil avec elle, tu sais que c'était très bien. Ah oui c'est un bijou. C'est un max. Ça fait gaffe. Ça va être terrible. Tu fais attention. Il y a celle-là qui est pas mal aussi. En plus moi ce que j'adorais là-dedans c'était ça. Format des cartouches. Format des cartouches. Alors ça tu mettais ça dans ton portefeuille et t'es changé à l'école. T'avais tes cartes dans ton portefeuille et t'es trop la classe par rapport aux autres. C'est vraiment un format qui était passionnant. Dîner des jeux dans le portefeuille. Et puis attention, la Nex a été la première console où il y a eu des jeux en CD-ROM. Puisqu'il est sorti très peu de temps après. L'extension CD-ROM. Et on mettait des jeux sur CD-ROM. Alors là c'était l'avant-garde extraordinaire. Elle est trop belle. C'était magnifique. Et puis c'est la plus petite console. C'est encore de nos jours la console de jeux familial la plus petite du monde. Les manettes prenaient plus de place. Elle est petite que la PS1. Elle est beaucoup plus petite que la PS1. Elle est super. Elle est magnifique. Elle avait des super jeux là-dessus. Il y a eu des bons jeux. Des jeux fabuleux. Des adaptations. Et elle a ça bien marché au Japon. Pour les gamers. Tous les gamers japonais étaient fous de l'année. Mais c'est petit concentré de technologie. Je regarde mes notes. Ca coûtait cher. Non pas vraiment. 1000 francs. Ah si quand même. 2500 balles. Ils étaient super fiers. Non, non, non. 2500. Lorsqu'il est sorti. T'as eu de l'esprit là. T'as eu de l'esprit à toi. J'ai payé ce que c'est. 12 fois 1000 bits. J'ai jamais rien compris. Je comprends la technique. Mais tu sais ce que c'est le grand argument et la fierté de ce qu'il avait. Ils disaient ouais la mienne elle est moins puissante mais elle allume ta 16 bits. Elle allume ta 16 bits. Parce que moi j'ai une scrolling qui tue. Mais Nex c'est des bons. Nex c'est des bons. Non seulement ils avaient fait ça. Ils avaient fait le premier CD-ROM et puis ils ont fait l'une des premières portables. Mais attention cette portable là. C'est la meilleure de toutes. A mon avis aujourd'hui encore c'est la meilleure. Pour peut-être être la nomade. Plus on en parle en fin d'émission alors là. Ca c'est le meuf. C'est là. Et ça coûte combien la IT aujourd'hui ? Parce que c'est affolant ça. La IT. Et bien écoute actuellement sur Ebay donc un site de mise aux enchères aux USA. J'en ai vu une partir à 15 000 francs. 15 000 francs ça. Oui. Alors que Nex elle valit 6 500 francs à l'époque. Moi j'en ai acheté une à 3 000 francs il y a... Mais c'était au Japon mais c'était il y a 7 ans à peu près. Et elle fait télé. Maintenant c'est une fortune. Et elle fait télé. La petite antenne derrière. NTSC aussi. Donc j'ai pu m'en servir au Japon. J'ai pu regarder les sumos au Japon dessus. Mais en France on n'a pas pu faire grand chose. 88. On peut regarder la télé aussi. Oui avec un petit tuneur sur le côté. C'est aussi une grosse révélation 88 pour SEGA. Puisque autant la Master System n'a pas fait un tabac. Autant que voilà la Mega Drive. Et alors là ça balaye tout. Enfin ça balaye tout. Pas la Super NES. Non non. La Super NES qui arrive à peu près. Pratiquement c'est l'égal. Oui oui. Donc Nintendo, SEGA sont encore... Au Japon et en Europe. Non en Europe et aux Etats-Unis. Parce qu'au Japon de toute façon ça n'a pas marché la Mega Drive. Ça restait encore Nintendo 95% du marché. Et je crois que c'était 5% qui se partageait entre Neck et SEGA. Donc c'était... Mais en Europe elle a vraiment très très bien marché. Puis il y a eu Sonic. Il y a eu Sonic. Alors Sonic ça... Beaucoup de jeux de sport aussi. Ok oui. Il y a une mention de l'extension CD aussi pour la Mega Drive. On doit la voir aussi. La Mega CD 2 qui est là-bas. Par contre après ils ont fait un peu des bavures. Parce que... 32X. Voilà 32X, Mega CD, machin. C'était un peu... C'était vraiment du toque. Ouais ouais ouais. En plus elles sont un peu pro au même prix la Super NES et la Mega Drive au moment de leur fonctionnement. Oui justement. La Super NES est légèrement plus chère. Parce que le Mega Drive, quand on était jeune, la Mega Drive elle faisait moins gamin. Je pense qu'on est dans la période charnière où c'est un peu la honte de jouer aux jeux vidéo et qu'on a 12-13 ans. Si tu achètes... Bah si. Bah à l'école c'était comme ça. Ça joue. T'as déjà eu honte de jouer aux jeux vidéo ? Toi les pilotes ? Non pas toi. Je suis certaine honte. Désolé. Bah voilà. Quand c'est au début de l'adolescence et qu'il faut passer pour un cahier, sur la forum de jouer aux jeux vidéo c'était joué quoi. Bah ouais. On se souviens pas quoi. J'étais fier moi. C'est un peu difficile hein. A moins d'être vraiment un passionné. Par exemple Nintendo a toujours eu une image très très jeune. Ce qui n'empêche pas qu'ils font des jeux fabuleux. Mais c'est vrai que maintenant je vois pas des joueurs de 25-30 ans passer de la Playstation à la Nintendo 64. Parce qu'on a des copines qui viennent à la maison. Elles disent t'as un jouet à ton âge. Et c'est dommage parce que... C'est un motif. La Mega Drive elle faisait un peu plus. Le marché était partagé comme ceci. Donc il y avait vraiment les petits jeux mignons avec des petites filles qui balancent les machins. N'importe quoi sur Super NES. Et donc la Mega Drive c'est vraiment le jeu de sport, le jeu de baston. Les jeux plus rapides. Beaucoup plus adulte. Plus arcade. C'est plus fort que toi Sega. C'est plus fort que toi. Ca c'était une campagne de pub. Très extraordinaire. On a vu la honte. L'histoire du jeu vidéo c'est la meilleure qu'il y a eu. Personne l'oublie. Ah non. Moi ça rappelle. Ma mère chez Paco John qui était jamais intéressé aux jeux vidéo. Dès le moment où je mentionne Sega. Ah c'est plus fort que toi. Il y a une autre console de cette époque là toujours dans les 16 bits qui est passée un petit peu plus inaperçue forcément. C'est la Neo Geo. Passée inaperçue. Elle est pas passée inaperçue. On pouvait pas l'acheter c'est tout. Ça aussi c'était jamais importé officiellement en France. Personne la connait le jeu à part ceux qui jouent. C'était les gamers. Les joueurs passionnés. C'était pas très grand public vu le prix. C'était 1500 francs si mes souvenirs sont exacts le jeu. 1500 francs le jeu c'est quand même un peu violent. C'était des énormes cartouches puisque c'était une machine d'arcade en fait. Tout à fait. Mais c'était une révolution tous les joueurs. C'est la seule console on va dire familiale que l'on retrouve encore dans les salles d'arcade actuellement. Dans les bornes avec King of Fighters etc. Des jeux de baston. C'est toujours la manette d'arcade qui tourne depuis 1901. Je te l'ai volé il y a 15 ans je te la rends. Ah oui. La manette arcade. Ça on disait à l'époque c'est la rose des consoles. 3000 francs la console de 1000 francs. Ouais c'est un produit d'élite. C'était la folie. Les boutons inaltérables. C'était pour les enfants gâtés en fait. C'était pour les enfants gâtés en fait. Donc c'était de l'ordre de 2500, 3000 francs la console. Mais si on réfléchit bien un jeu Nintendo ça coûtait 500 balles. Là les jeux ne coûtait que trois fois plus cher. Que trois fois plus cher. Mais oui mais tu jouais trois fois plus. En achetant un jeu Nintendo tu pouvais te payer pour ça. C'est pas certain. Mais si les jeux de baston je te jure. Mais oui mais attends. Celle-là elle a duré de vie quand même très limitée. Encore un an de vie. Quelques années. Quelques années là je crois que maintenant c'est arrêté. SNK s'est arrêté. SNK l'est arrêté. Après il y a eu une version qui était quand même mieux mais c'est arrivé trop tard. C'est ce qui coûtait très cher. Pourquoi les jeux coûtaient une fortune ? C'est parce que ces énormes cartouches elles coûtaient une fortune au départ. Donc quand ils sont passés après ils ont fait des jeux CD et là ça allait mieux mais c'était trop tard. C'était trop tard. C'était très très loin. C'était fini. Donc c'était la cursion de SNK dans le monde des constructeurs. La petite incursion. La petite incursion SNK. Avec aussi ça avec la Neo Geo Pocket. La Neo Geo Pocket. Pour moi Neo Geo pour moi c'était genre la classe avec les super graphistes. Alors que la Neo Geo Pocket. Bon bah c'est une console portable. Celle-là on en parle juste après. Pour rester dans les consoles pures et dures. Il y a eu la 3DO si on part chronologiquement. Aïe 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 aïe. Et là on passe au 32 bits. Ça j'y croyais pas dans le monde mais j'ai pas été déçu. Oui non. Oh elle est lourde. C'était un four phénoménal. Il y a eu ça et la Jaguar. La Jaguar. Ce qui m'a fait écrire à l'époque dans le console plus à plusieurs reprises que c'était terminé. Il y aurait plus jamais d'américains dans la console. Plus personne ne pouvait venir. C'était vraiment un truc uniquement pour les japonais. Comme quoi il faut pas croire ce que j'en ai dit après. Bah Atari on revient avec la Jaguar. Bah Atari s'est planté mais je pense que là le bilou avec la Xbox à mon avis on va en parler un peu. Oui. Je pense que c'était une bonne chance. Parce qu'après. Si y'en avait un qui pouvait c'était. Oui. Atari ils se sont relancés après ça dans l'édition de jeu PC ils ont laissé tomber complètement la construction de console. Bah c'était. Après avoir connu des heures si glorieuses. C'était une catastrophe. Et ça c'était vraiment la Jaguar c'était vraiment la démonstration idéale du fait que c'est le soft qui fait le succès d'une machine. Parce que sinon elle aurait marché c'était une machine qui était en avance. Elle était une 64 bits elle était vraiment en avance. Ils avaient 3 jeux et demi et c'était des doubles. C'était pas mal c'était pas mal. Ouais il y avait un jeu de baston qui te met la rouge. Non je pense que si la machine. Il y a une alien. Non. Versus Predator. Qui est pas mal de succès. Il y a Rayman la seule version en 16 millions de couleurs. Ouais. Quand même non. Par rapport à la Saturne Impressations. Alors là il y a Alex qui m'a pensé sous la table et qui m'a dit mais t'as oublié un truc Juliette. Qu'est ce que j'ai oublié Alex. On a zappé la JX 4000 non ? Bah mais c'est naze ça. J'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé. J'en ai parlé pour la première fois ce soir. J'en ai parlé super tard. Une 8 bits mais. Elle arrive après mes gars. Et toi c'est une console qui t'a marqué particulièrement ou pas ? Oui oui. Parce qu'on était tous fiers de nos consoles. La pub était vachant bien. La pub était super. Avec le crocodile Amstrad qui t'appelait sur des samouraïs japonais. Ils rappaient oui c'est ça. Les cinémas te prennent la tête. Mets une cartouche et fais la tête. Pas mal. Merci d'avoir rattrapé l'oubli Alex. Ça valait le coup tiens. Et puis il y a eu pas mal d'échecs en fait dans les 32 bits. Jusqu'à la Playstation dont nous parlerons un peu après. Puis il y a eu la Saturne. Sega Saturne oui. Le retour de Sega en 3 bits. Bah oui c'était une bonne machine. C'était une bonne machine. Mais bon la Playstation était meilleure. Enfin elle avait surtout des meilleurs jeux. Et puis voilà il y avait pas beaucoup de jeux pour la Saturne. Non. Ils sont arrivés en retard. Ils ont eu des très bons jeux mais ils ont raté le démarrage. Et ça c'est très dur. Au début ils n'avaient pas grand chose d'extraordinaire. C'est vrai. Et 6 mois après ça a commencé à débouler. Et là il y avait vraiment des très bons jeux. Mais la Playstation avait déjà gagné. Le gros problème de la Saturne c'est que c'était une époque en 95. Ou en fin de compte on allait passer à l'ère de la 3D. Et surtout que la Saturne. La 3D et Sega n'y croyaient vraiment pas beaucoup beaucoup. Donc au dernier moment ils ont intégré une espèce de système de 3D. Qui n'a rien à voir avec ce qui existe actuellement dans les pistes de la Saturne. Ce qui fait qu'elle n'est vraiment pas très douée. Lorsque la Playstation est arrivée en 95 également par Sony. Quelques mois plus tard à peine la sortie au Japon. Avec une 3D mais vraiment extraordinaire pour l'époque. Les gens avaient vraiment une 3D fluide belle etc. Ils ont complètement laissé tomber la Saturne à cause de ça. Et elle n'a pas marché en Europe à cause de ça. Sous-titrage ST' 501. Merci.